Attaque contre la base de Maïmim, la coalition s'exprime sur l'implication d'un avion USL. La coalition dirigée par les États-Unis a rejeté les accusations de Moscou selon lesquelles des drones qui avaient attaqué la base aérienne russe en Syrie en janvier étaient contrôlés depuis un avion espion américain. La déclaration du ministère russe de la Défense sur l'implication présumée d'un avion de reconnaissance américain dans une attaque de drone contre l'aérodrome militaire à Maïmim, en Syrie, est infondée, a affirmé vendredi devant les journalistes Sean Ryan, porte-parole de la force multinationale interarmée de l'opération In Air Resolve. « Toutes les souches suppositions selon lesquelles les États-Unis et les forces de la coalition ont joué un rôle dans l'attaque contre la base russe sont infondées et irresponsables », a indiqué M. Ryan. Le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomain a déclaré jeudi, lors d'une conférence sur la sécurité en Chine, que l'attaque simultanée de 13 drones de combat contre la base aérienne russe de Maïmim du 6 janvier aurait été contrôlée depuis un avion américain Boeing P-8 Poseidon. Selon M. Fomain, les drones sont passés en mode de contrôle manuel après avoir subi l'effet des systèmes de cyberdéfense russes. Le ministère russe de la Défense a précédemment déclaré que des radicaux avaient pour la première fois procédé à une attaque massive de drones contre la base aérienne de Maïmim et le point d'approvisionnement des navires russes à Tartus, en Syrie, le 6 janvier dernier. Les militaires russes avaient repoussé l'attaque en utilisant des moyens de cyberdéfense. Ils ont abattu cette drone et ont pris le contrôle de six autres appareils. Le ministère a souligné que seul un pays développé sur le point technologique aurait pu aider les radicaux à organiser une telle attaque avant de mettre en garde contre d'autres attaques de ce type.